Le Hamas a publié une déclaration suite au crash de l'hélicoptère du président iranien. Le groupe militant, basé à Gaza mais soutenu par l'Iran, a déclaré qu'il suivait les rapports de l'incident avec grande inquiétude. Décrivant l'incident comme douloureux, il a exprimé sa solidarité totale avec l'Iran. « Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de protéger le président iranien et sa délégation accompagnante et de préserver le peuple frère iranien de tout mal », a-t-il ajouté. Le président iranien et le ministre des Affaires étrangères sont toujours portés disparus après que leur hélicoptère se soit écrasé lors d'un vol de retour d'Azerbaïdjan. Ebrahim Rezi et Hossein Amir Abdelhajan voyageaient dans l'un des trois hélicoptères qui faisaient partie d'un convoi. Les deux autres auraient atteint leur destination en toute sécurité. L'Iran utilise une variété d'hélicoptères dans le pays, mais les sanctions internationales rendent difficile l'obtention de pièces de rechange pour ces appareils. Sa flotte aérienne militaire date en grande partie d'avant la Révolution islamique de 1979. Le média des Tahirna a publié des photos semblant montrer M. Rezi décollant dans un hélicoptère peint en bleu et blanc, qui a déjà été vu dans des photos publiées, vous pouvez voir l'image ci-dessus. L'expert en hélicoptères et ancien pilote Paul Bivert a déclaré qu'il est raisonnable de supposer qu'il voyageait dans l'hélicoptère présidentiel, qui est un Augusta Bell 212. C'est un hélicoptère civil utilisé sur les plateformes pétrolières, il en existe également des versions militaires. C'est l'un des hélicoptères les plus largement utilisés au monde, a-t-il expliqué. Normalement, il y en a trois sur tout vol présidentiel. Il a ajouté que c'est un hélicoptère fiable et sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada